Quelle est cette mélodie ? Cette question reste en suspens dans la tête de Sigma, mais savez-vous qui est cet astrophysicien un petit peu farfelu ? Durant toute sa vie, le docteur Cibren de Kuiper est connu comme l'un des pionniers dans son domaine. Il a passé toute sa vie à essayer de comprendre les lois de la gravité qui l'entoure. Il est connu dans le monde entier pour ses recherches exceptionnelles et sa personnalité excentrique. Il a mené la plupart de ses recherches au laboratoire de la haie aux Pays-Bas, là où il est né. Il a également rendu visite à son ancien ami le docteur Harold Winston sur la colonie lunaire Horizon, où Harold lui a montré un des spécimens test sur les gorilles qui semblait très prometteur. Le docteur de Kuiper a également participé à de nombreux séminaires, dont un où il aurait déjeuné avec le docteur Angela Ziegler. Après des décennies d'études et de recherches, le docteur Cibren de Kuiper est convaincu que la gravité est un harnais. Pour lui, si ses théories d'unification sont correctes, l'humanité pourrait contrôler la puissance de la gravité et des trous noirs, ce qui changerait le monde pour toujours. Lorsqu'il est prêt à atteindre son but, il commence les expériences dans la Station Spatiale Internationale. Malheureusement, l'expérience ne se déroule pas comme il faut. Le champ quantique censé contenir l'expérience commence à s'effondrer. Alors qu'il essaye de comprendre pourquoi est-ce que cela se passe et comment est-ce qu'il peut l'arrêter, la formation d'un trou noir s'est déclenchée. Le trou noir s'est très vite refermé sur lui-même, mais a quand même exposé le docteur Kuiper à sa puissance pendant un court instant. Il subit de graves dommages psychologiques. La zone autour de lui commence à subir de fortes fluctuations de gravité, augmentant et diminuant selon les réactions du docteur de Kuiper. Il a été évacué de la Station Spatiale immédiatement. De retour sur Terre, il a été mis en quarantaine dans une installation secrète du gouvernement au Nouveau-Mexique. Entre ses délires sur le modèle de l'univers, les dommages psychiques qu'il a subis, les anomalies gravitationnelles et ses inquiétudes pour son propre bien-être, il a été considéré comme un danger pour lui-même. Il est enfermé, pour sa sécurité et pour celle des autres détenus, sous le nom du sujet Sigma. Il fait maintenant l'objet de recherches sur ses capacités inexplicables. Seul, isolé et incapable de contrôler son pouvoir, Sigma se retire dans son propre esprit, pensant qu'il ne reverrait jamais la lumière du jour. Lorsque la griffe découvre l'existence de Sigma, ils infiltrent le site pour l'exfiltrer. C'est Sombra, Faucheur et Fatale qui s'occupe de cette mission. La griffe a prévu d'utiliser son génie et ses recherches pour faire avancer leur plan. Sous la garde de la griffe, Sigma commence peu à peu à contrôler son pouvoir. Désormais, la gravité se déplace selon sa volonté et il n'a jamais été aussi proche d'atteindre le but de sa vie. Il continue l'apprentissage de ses pouvoirs en espérant pouvoir connaître les secrets de l'univers. Il ignore que la griffe l'utilise lui et ses recherches. Il passe la plupart de son temps à travailler dans un laboratoire que la griffe lui a assigné. Pour lui, il ne se considère plus comme un prisonnier et la griffe lui fournit tout ce dont il a besoin. Plus tard, il a été vu à Paris, au cabaret Luna, où il y a vu Fatale. L'histoire de Sigma est assez courte, mais elle est assez intéressante dans le lore. J'ai assez hâte de voir ce qu'il a pu offrir à la griffe avec ses expériences. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour parler du lore d'Overwatch. Ciao tout le monde !